Bonjour, dans cette séance, on va commencer la première unité de la SVT pour les élèves du deuxième année, science math. Donc cette unité a pour titre la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuelle et la génétique humaine. Donc parmi les objectifs de cette unité, on a les objectifs d'apprentissage. Premièrement, on va essayer d'approprier des connaissances relatives à la transmission de l'information génétique, développer le raisonnement scientifique chez l'élève, développer les habiletés de la communication scientifique, orale, écrite et graphique. Concernant le contenu de l'unité, premièrement, on va commencer par le premier chapitre qui est la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuée. Deuxièmement, les lois statistiques de la transmission des des caractères chez les organismes et des loïdes. Troisièmement, la génétique humaine et finalement, l'évaluation et le soutien. Donc avant d'entrer dans le débat, premièrement, on va commencer par un rappel. Donc un rappel. Donc premièrement, on a vu au collège que la reproduction chez les êtres vivants assure la transmission des caractères héréditaires. On a travaillé sur ces blocs. On a étudié la nature de l'information génétique et le mode d'expression des gènes et finalement le génie génétique. Donc les notions de base, ce sont la reproduction sexuée, la notion d'espèce, les gamètes aux cellules sexuelles, la division cellulaire, l'information génétique, le caractère héréditaire, le cariotype, le chromosome, l'ADN, le gène et l'ADN. Bien. Donc, comme vous connaissez, la cellule, c'est l'unité structurelle et fonctionnelle de l'être vivant. La cellule contient un noyau qui porte l'information génétique. Celle-ci est sous forme de plusieurs chromosomes. Ça veut dire que les chromosomes sont aussi qui portent de l'information génétique. Un chromosome n'est qu'une molécule d'ADN qui est engoulée sur des protéines appelées les histones. Comme vous voyez, c'est le schéma. Et chaque chromosome porte un centre-honneur. Donc pour l'ADN que vous connaissez, l'ADN est un double hélice. Ça veut dire deux bras qui sont antiparallètes et qui sont complémentaires. Chaque bras est formé par plusieurs nucléotides et chaque nucléotide contient un massif phosphorique, une base mazotée et un désoxyribose. Après, donc comme ou bien en conclusion, chaque cellule contient l'information génétique qui code l'ensemble des caractères héréditaires de l'espèce. Cette information est codée ou bien inscrite au niveau de l'ADN portée par le chromosome. Après, on va passer à une notion très importante, c'est la reproduction sexuée. Et je vais commencer par la reproduction sexuée chez les animaux. Donc la reproduction sexuée chez les animaux nécessite la présence de la présence de la femelle, le mâle, donc ça veut dire des parents, un couple, qui forment des gamètes, donc la poule qui donne par exemple une ovine et le spermatozoïde pour le coq. Après la fusion d'un gamètes mâles et d'un gamètes femelles, il se forme un zygote, ou bien un neuf, et le zygote se développe en un embryon et finalement en un nouvel individu. Donc en bref, la reproduction sexuée, comme vous voyez, on a la production des gamètes et on a la fécondation qui se termine par la formation des zygotes pour les végétaux et les plantes. Donc la reproduction sexuée chez les plantes, à fleurs, donc on a étudié le mécanisme ou bien le mode de la reproduction chez ce type de plantes. Donc les plantes à fleurs, donc les fleurs portent les organes reproducteurs femelles et les organes reproducteurs mâles. Donc vous avez ici les étamines qui sont exactement au niveau des enterres, donc les jeunes enterres contiennent des sacs où on va trouver des cellules mères. Donc les cellules mères qui sont des des fluides. Donc après l'abénose, une première division, une deuxième division de l'abénose, il se forme ce qu'on appelle ce qu'on appelle des microsports. Donc les microsports se développent pour donner des graines d'opolem et chaque graine d'opolem contient deux cellules. Une cellule de l'abénose, ça veut dire qu'il va donner les spermatozoïdes ou bien les gamètes mâles et une cellule de l'abénose qui intervient dans la formation du type de polémiques. Donc après la formation des graines d'opolem, donc le phénomène le plus important c'est la pollinisation qui se déroule par l'intervention des insectes comme les allées ou bien le vent ou bien l'eau. Donc l'objectif de la pollinisation, c'est le transfert des graines d'opolem, des organes mâles vers les organes femelles afin d'assurer la fécondation. Donc, en conclusion, chez les plantes à fleurs, les cellules, la cellule reproductrice mâle est contenue dans le graine d'opolem et la cellule reproductrice femelle, c'est-à-dire dans les pesticides. Après la fécondation, il se forme une graine qui est le point de départ d'un nouvel individu. Donc, en bref, la reproduction sexuée, donc c'est un phénomène très important qui fait intervenir un phénomène qui est la fécondation, ça veut dire la fission de deux gamètes, afin de donner un zibote qui est le point de départ d'un nouvel individu. Maintenant, d'après le cours des premières années science-mat, on a étudié l'aspect de l'information génétique, l'expression de l'information génétique et le génie génétique. Donc, comme vous le savez, dans la série, les chromosomes qui existent se font du couple. Donc, un couple est formé par deux homologues. Donc, les deux homologues portent forcément les mêmes gènes, mais pas les mêmes allènes, mais pas forcément les mêmes allènes. Et, comme vous le savez, un gène n'est qu'un segment d'allènes qui commande un caractère héréditaire donné, alors que l'allèle n'est qu'une forme d'un gène ou bien une version d'un gène volé. Donc, les deux homologues portent un même gène, c'est les mêmes locus, c'est le même emplacement, mais pas forcément les mêmes allènes. Maintenant, l'expression. Donc, l'expression des allènes, l'expression de l'information génétique en caractère. Donc, ici, on a un exemple chez l'appel de nuit. Donc, lorsque la plante porte deux allènes identiques qui assurent la synthèse d'une protéine, qui intervient dans la synthèse d'un pigment, d'un pigment rouge. Donc, la quantité du pigment est très importante. Donc, on parle d'une dose importante. C'est pourquoi la couleur est rouge. Alors que l'élément qui porte un seul allèle rouge est l'allèle blanc. Donc, l'allèle rouge donne une enzyme active qui va assurer la synthèse, ou bien qui va assurer la synthèse d'un pigment, mais la coloration interménière, c'est pas comme le premier cas. Alors que les plantes qui ne portent que les allènes blancs, les allènes blancs, donc, il est incapable de synthétiser la protéine et par conséquent, pas de pigment. Donc, les fleurs sont incolores. Donc, en bref, les caractères héréditaires sont des expressions de l'information génétique. Donc ça, c'est un rappel. Maintenant, la transmission des caractères héréditaires chez l'espèce humaine. Par exemple, la couleur des yeux, c'est un caractère héréditaire qui est transmissible par la reproduction sexuée. Un autre exemple, c'est le groupe sangha. Le groupe sangha, c'est un caractère héréditaire qui existe en plusieurs phénotypes. Vous avez O, A, B, AB, ça veut dire plusieurs formes entre parenthèses. Et donc, comme conclusion, un caractère héréditaire est transmis en génération par la reproduction sexuée chez les publics. Par exemple, la couleur des yeux, les groupes sangha. Ces caractères sont codés par les gènes, qui sont portés par les chromosomes de la DNA. Donc, les formes d'expression des gènes ne sont que les allènes. Donc, on va parler de ça dans les séances prochaines. Une autre notion très importante, c'est la garniture chromosomique ou bien le caractère. Donc, vous voyez ici, on a le caractère de l'homme et le caractère de la femme. Ça veut dire des chromosomes qui sont présentés d'une manière ordonnée et très simple pour faciliter l'analyse et l'étude de l'information génétique. Maintenant, on va passer à une notion très importante ou bien à un état très important, c'est la formulation de la problématique. Donc, comme problématique de l'unité, une. Donc, d'après le premier exemple, un exemple de caractère héréditaire chez les espèces déprimées, vous avez par exemple le maïs, vous avez le piment, vous avez l'homme et vous avez les chiens. Donc, chaque espèce, dans chaque espèce, on constate une grande diversité génétique à l'intérieur. Vous avez ici plusieurs couleurs, la même chose ici et ici. Ça veut dire que l'espèce est toujours la même, mais il y a une grande diversité à l'intérieur de l'espèce. Donc, un caractère, soit c'est une propriété ou bien une manifestation physique ou bien physiologique, que l'on peut ou non observer directement. Donc, on distingue des caractères qui sont de l'espèce et des caractères qui sont individuels. La question qui se pose, comment peut-on expliquer la transmission des caractères héréditaires de génération en génération chez les dépubles lors de la reproduction sexuelle? Ça veut dire comment les caractères héréditaires passent des parents vers les descendants lors de la reproduction sexuelle? Donc, un schéma explicatif, très simple. Donc, vous avez ici une cellule mère des gamètes chez le mâle et une cellule mère des gamètes chez la femelle. Donc, après la formation des gamètes, les cellules mères sont plus humides, après la formation des gamètes qui sont plus humides. Donc, les gamètes donnent, après la fission et après la fécondation, un cigote qui est dipluide. Ça veut dire qu'on a commencé par une formule chromosome des pluides et après la récondation, on va avoir une cellule aussi dipluide. Ça veut dire que la reproduction sexuée assure la stabilité du nombre de chromosomes de l'espèce. Et un autre exemple, ou bien en conclusion, la reproduction sexuelle chez les organismes des pluides joue des rôles très importants dans la transmission des caractères héréditaires et deuxièmement pour la diversification génétique des individus selon les combinaisons génétiques entre les gènes et leurs alènes portées par les chromosomes. Maintenant, on peut tirer comme conclusion ou bien comme question générale, comment on peut donc expliquer la transmission des caractères héréditaires de génération en génération chez les organismes des pluides par la reproduction sexuelle. Et à partir de cette question générale, on peut tirer d'autres questions spécifiques. Par exemple, comment ou bien par quel mécanisme s'établit l'équipement chromosome des cellules sexuelles. Deuxièmement, quelles sont les lois statistiques qui permettent d'interpréter la transmission des caractères héréditaires chez les organismes des pluides. Et finalement, comment peut-on expliquer la transmission des caractères héréditaires chez l'homme des générations arrivantes ? Donc, on peut résumer les étapes de la reproduction sexuée par le schéma suivant. Donc, un individu mâle, un individu femelle. Donc, le premier donne un gamète mâle, le deuxième gamète femelle. Après la fécondation, il se forme un zygote ou un cellule œuf, un zygote dipluide, qui se développe par la multiplication, la différenciation, pour donner un nouvel individu. Donc, à partir de ce schéma de la reproduction sexuée, vous voyez un concept très important qu'on a étudié en première année. En première année, c'est la multiplication cellulaire. Donc, comme vous savez, la multiplication cellulaire se déroule par la succession de plusieurs cycles cellulaires. Donc, la multiplication, une cellule se multiplie, comment ? Par la succession de plusieurs cycles cellulaires. Donc, un cycle cellulaire, comme vous savez, est constitué de deux phases, deux phases très importantes. La première, c'est l'interphase. Et l'interphase est suivie par la mythose. Donc, la succession interface mythose donne un cycle cellulaire. Donc, avec la succession des cycles cellulaires, il y aura une multiplication d'une cellule mère. Donc, quel est le rôle de la mythose ? Donc, la mythose donne toujours deux cellules phi identiques. Ça veut dire qu'elles contiennent la même information génétique de la cellule mère. Et l'information génétique, comme vous savez, c'est l'ADN qui forme les ribosomes. Donc, l'ADN qui est enroulé autour des histoles et qui forme les chromosomes. Donc, la mythose, avec ses quatre phases, prophase, mitaphase, anaphase, telophase, va donner strictement deux cellules phi qui portent la même information génétique. Maintenant, ça, c'est le rôle de la mythose. Mais quel est le rôle de l'interphase ? Donc, pour l'interphase, le rôle principal, c'est la réplication de l'ADN. Ça veut dire la déplication de l'information génétique. Donc, comment se déroule la réplication ? Donc, à partir d'une molécule d'ADN avec ses deux bras, les deux bras complémentaires, double hélice, deux bras complémentaires antiparallèles, la complémentarité des bases. Donc, le mécanisme de la réplication. Donc, les deux bras anciens se séparent et il y a la formation d'un bras complémentaire pour chacun des bras. Donc, ce mécanisme est appelé la réplication semi-conservative. Ça veut dire, c'est une réplication qui conserve un bras ancien et qu'elle va former un nouveau bras. Comment ? Donc, une molécule d'ADN, la molécule mère, avec la séparation des deux bras anciens et avec la formation d'un nouveau bras complémentaire, on va avoir deux molécules d'ADN phi qui sont identiques. Donc, ça, c'est le rôle de l'interphase. Mais ce mécanisme n'est pas aléatoire. C'est un mécanisme qui est activé, qui est assuré par un ensemble d'enzymes. Parmi elles, on trouve l'ADN polymérase. Donc, l'ADN polymérase, c'est l'enzyme ou bien le complexe enzymatique qui assure la synthèse du bras complémentaire pour les bras anciens. Donc, en bref, le rôle de l'interphase, c'est la réplication de l'information génétique, la réplication de l'ADN et le rôle de la mitose, c'est la division de la cellule en deux cellules identiques génétiquement. Donc, la succession, duplication, mitose, succession, interface, mitose, va garder toujours la même information génétique. Donc, on peut schématiser la variation de la quantité de l'ADN lors d'un cycle cellulaire par le graphique suivant. Donc, la quantité d'ADN, au début de l'interphase, on a une quantité d'ADN. Les chromosomes sont simples, monochromatidien. Chaque chromosome monochromatidien avec un centre homère. Et comme vous savez, un chromosome monochromatidien, il est constitué d'une seule molécule d'ADN qui enroule des histones, qui donne cet aspect qui est le chromosome monochromatidien. Donc, avec l'intervention des enzymes, l'ADN polymérase et d'autres enzymes, on a la réplication progressive des molécules d'ADN. Donc, la molécule passe à deux Q et les chromosomes deviennent bichromatidiens. Donc, les chromosomes bichromatidiens, chacun est formé par deux chromatides sœurs. Deux chromatides sœurs qui sont liés par un centre homère. Donc, chromosome bichromatidien avec un centre homère. Et avec la mitose, lors de l'anaphase, exactement, on a la séparation des chromatides sœurs. Et par conséquent, lors de l'acidodérèse, à l'anaphase, à la télophase, il y aura formation de deux cellules qui sont identiques génétiquement, puisque les chromatides sœurs sont identiques génétiquement. Et les chromosomes deviennent monochromatidiens, chacun avec un centre homère. Et le processus se rappelle. Donc, pour un cycle cellulaire, on a les trois phases de l'interphase, ça veut dire G1, S, G2. Et la mitose, les deux, constituent ce qu'on appelle cycle cellulaire. Donc, comment, quel est le rôle, ou bien comment, la multiplication cellulaire garde la même information génétique ? C'est par la succession de deux processus, de deux mécanismes, qui sont la réplication lors de l'interphase et la division équitable de l'information génétique et la division de la cellule lors de la mitose. Donc, la multiplication assure une transmission confort de l'information génétique de la cellule mère vers les cellules phi. Donc, maintenant, on va étudier un exemple pour illustrer le mécanisme de l'expression des allèles. Ça veut dire comment les allèles, ou bien comment un allèle s'exprime-t-il en un caractère ou bien en un phénotype ? Oui. Donc, l'exemple, comme vous voyez sur le document, ou bien sur la photo, Donc, vous avez des globules rouges qui sont globules rouges normales et un globule rouge qui est en forme de fossile, ça veut dire déformé. Donc, normalement, les globules rouges sont discoïdes, pour faciliter ce qui facilite le passage ou bien l'écoulement du sang dans les vaisseaux. Deuxième, donc, lorsque les immatis ou bien les globules rouges sont déformés, comme vous voyez, il y aura un emboli au niveau du capillaire. Ça veut dire qu'on a un problème dans la circulation du sang dans les capillaires sanguins. Donc, cette maladie est appelée la drépanocytose ou bien l'anémie falcifore. Donc, cette maladie génétique est due à un problème au niveau d'une protéine appelée l'hémoglobine. Donc, l'hémoglobine, c'est une protéine, une protéine avec quatre chaînes, deux chaînes alpha et deux chaînes beta, avec des ions de fer, ce qui assure le transfert ou bien le transport de l'oxygène dans l'organisme. Donc, la maladie est liée à un problème au niveau de la protéine de l'hémoglobine. Donc, comment ? Donc, la synthèse de l'hémoglobine chez le sujet sain. Donc, vous avez ici la succession des acides aminés dans une partie de la chaîne beta. Et vous avez la séquence des bases ou bien l'allèle qui commande cette séquence d'acides aminés chez un sujet normal. Et vous avez chez un sujet atteint. Donc, vous voyez, le problème, c'est dû à la présence d'une mutation. Donc, un remplacement de la base A par T a donné une substitution de l'acide aminé glutamine par l'acide aminé valine. Donc, cette substitution va donner un hémoglobine qui est anormal et qui provoque la déformation des imacides. Comment ? Donc, comme on l'a déjà vu. Donc, les molécules de l'hémoglobine, lorsqu'elles libèrent l'oxygène, elles se polémérisent à l'intérieur du cytoplasme. Ce qui va déformer l'hémacie ou bien le globule rouge. Et par conséquent, va gêner la circulation du sang dans les capillaires sanguins. Donc, ce problème est appelé la drépanocytose. Très bien. Donc, en bref, la maladie est liée à une mutation. Donc, une petite imitation a provoqué une modification au niveau de la protéine. Donc, c'est une relation gène-protéine. Et la modification au niveau de la protéine a donné un changement au niveau de la cellule. Et le changement de la cellule a donné un changement au niveau du phénomotype de l'individu. Donc, au niveau du caractère. Donc, c'est la relation protéine-caractère. C'est pourquoi on parle d'où la relation gène-protéine-caractère. Donc, ça, c'est un exemple qu'on a étudié en première année. Maintenant, la traduction. La traduction, ça veut dire comment se déroule la synthèse d'une protéine à l'intérieur de la cellule. Donc, premièrement, vous avez le polypeptide, ça veut dire la séquence d'acide aminé. Vous avez le ribosome qui assure la traduction. Vous avez l'ARNT qui aide le ribosome dans la traduction. Vous avez l'ARNM qui est la copie d'un gène ou bien des bras non transcrits d'un gène. Et par conséquent, la traduction des codons de l'ARNM va donner une séquence d'acide aminé. Et comme on a étudié, le code génétique, c'est la correspondance entre les codons de l'ARNM et les acides aminés. Donc, par ce code génétique qui est universel, le ribosome va traduire les codons en une séquence d'acide aminé. Donc, s'il y a un changement au niveau ou bien tout changement dans la séquence des acides aminés est dû à la présence d'un changement au niveau de l'ARNM qui est dû à un changement au niveau de l'ADN, ça veut dire à une mutation. Donc, en bref, on peut récapituler ce qu'on appelle la synthèse ou bien l'expression d'un allèle. Donc, dans la cellule, vous avez le noyau. Dans le noyau, on trouve l'ADN. Dans l'ADN, on a plusieurs gènes. Donc, un gène, par exemple, c'est un segment d'ADN qui code pour un caractère donné. Après la transcription, on va voir un brin d'ARNM ou bien des molécules d'ARNM. Les ARNM quittent le noyau vers le cytoplasme, là où il y a la traduction par les ribosomes, ce qui va donner un polypeptide. Et le polypeptide va exercer une fonction donnée, soit un rôle catalytique, soit un rôle structural. Et par conséquent, il va commander le fonctionnement de la cellule et de l'organisme. Donc, en bref, il y a une relation gène-protéine et il y a une relation protéine-caractère. Et merci pour votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada